... Bonjour à tous et bienvenue pour cette matinée spéciale en direct d'Assise où la ville de Saint-François s'apprête à accueillir le pape François justement qui retrouvera 500 pauvres venus de toute l'Europe pour vivre avec eux ce temps de pèlerinage sur les pas du Pauverello pour écouter cette délégation venue de toute l'Europe et prier avec eux. Cette matinée lancera la cinquième édition de la journée mondiale des pauvres qui aura lieu donc ce dimanche et qui a pour thème cette parole de Jésus aux disciples dans l'évangile de Marc « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous ». Alors tout au long de cette matinée, il y aura plusieurs moments forts entre le pape François et les personnes en situation de précarité. Il a décollé du Vatican à 8h en hélicoptère et donc nous l'attendons dans quelques instants. Il sera accueilli sur le parvis de la basilique Sainte-Marie des Anges où il recevra symboliquement le manteau et le bâton du pèlerin signe qu'il est là comme pèlerin avec les pauvres présents. Et puis ils avanceront tous ensemble vers la basilique une manière justement de signifier que tous sont venus en pèlerin sur les lieux de Saint-François pour écouter sa parole. Le pape se rendra ensuite à la portion cul, cette petite église aujourd'hui abritée par la basilique que Saint-François avait remise en état et il y bénira une pierre prélevée du célèbre édifice qu'il remettra à des représentants d'un refuge pour sans-abri. Rose de Saint-François, un refuge fondé en 2007 à Tristat en Croatie par la Fraternité Locale de l'Ordre Franciscain Séculier et c'est une délégation de pauvres de Croatie justement qui recevra cette pierre bénie par le Saint-Père. Et puis dans la basilique nous aurons un temps de témoignage où six pauvres, deux Français, un Polonais, un Espagnol, deux Italiens pendront la parole pour partager leur parcours, leur histoire puisqu'il y a donc des représentants de différents pays d'Europe. Il y aura une pause pour toutes ces personnes à 10h30 normalement et puis ensuite un temps de prière sera organisé pour se terminer par une distribution de cadeaux par le Saint-Père aux pauvres avant de leur dire au revoir. Le pape quittera Assis donc en fin de matinée pour retourner au Vatican mais tous les pauvres présents seront alors accueillis pour un déjeuner proposé par l'évêque d'Assise, Mgr Domenico Sorrentino et puis plusieurs propositions pour poursuivre ce pèlerinage seront faites à ces groupes avec des visites de la basilique Saint-François ou bien du couvent Saint Damiano et le soir une veillée de la miséricorde et ainsi qu'une procession au flambeau sont au programme. Comme vous l'imaginez, la majeure partie de ces délégations sont arrivées dès hier, parfois après des heures et des heures de quart puisque certains viennent donc de France, d'Espagne, de Croatie, je vous l'ai dit, de Pologne et puis plusieurs groupes également du diocèse de Rome par différentes organisations et également du diocèse de Dombry, donc le diocèse de la ville d'Assise. A Rome, plusieurs structures ont été mobilisées pour l'événement comme l'aumônerie apostolique du pape, la caritas, la communauté sainte d'Egidio et puis l'association française Fratello a également beaucoup œuvré pour cette rencontre. Il y aura environ 200 membres de cette association en provenance de différents pays. On imagine la joie de toutes ces personnes de pouvoir avoir ce temps de rencontre avec le pape qui veut vivre cela, eux, pauvres parmi les pauvres. Il l'a beaucoup dit, comme je voudrais une église pauvre et les conditions sanitaires ont tout de même permis la tenue de cet événement et la joie est immense. Pour la plupart, ce sera bien sûr la première rencontre avec le pape. Et c'est le conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation qui est en charge de la promotion de la journée mondiale des pauvres et qui est donc le dicaster au sans-siège qui organise un tel événement. Et c'est le conseil pontifical pour la première rencontre avec le pape. de la première rencontre avec le pape. Alors c'est vrai que c'est une grande joie de voir aussi qu'il fait beau donc pour attendre l'arrivée du pape. C'est bien sûr bien plus agréable. cette belle région d'Ombry qu'on connaît bien dont on a peut-être en tête les images puisque comme vous le savez, on voit l'image de Saint François la portion cul, ce qu'on appelle la portion cul, donc c'est la petite portion, c'est cette chapelle du 6e siècle qui était originellement la propriété des bénédictins et qui est située en contrebas de la colline d'Assise et qui est réputée avoir été le lieu d'apparition des anges. Elle est décorée de fresques qui dépeignent l'histoire du salut, de la vie du pauvre et l'Odassise et elle est englobée dans la basilique Sainte Marie des Anges. Et selon la tradition, c'est donc la 3e église que Saint François a restaurée après avoir entendu dans sa prière devant le crucifix de San Damiano cet appel « Va et répare mon église ». Et c'est là qu'il a compris clairement son appel à vivre selon le Saint Évangile pour fonder l'ordre des franciscains en 1209 et puis deux ans plus tard, Sainte-Claire y prenait l'habit et c'est non loin de là aussi dans l'enceinte de l'actuelle basilique que François a souhaité mourir en 1226. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte-Claire C'est la cinquième visite du Saint-Père dans cette cité au cœur de la spiritualité franciscaine. On imagine bien combien le pape François est attaché à François d'Assise. Il avait effectué une première visite pastorale le 4 octobre 2013 et puis il est retourné en août 2016 pour le 8e centenaire du pardon d'Assise. On se souvient du nom de septembre 2016 où pour la journée mondiale de prière pour la paix avait eu lieu donc une grande rencontre. Et puis enfin sa dernière venue, c'était le 3 octobre 2020 pour la signature de l'encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, Fratelli Tutti. Tous frères, c'est vraiment cet axe du pontificat et le grand désir qu'a le pape en venant vivre cette journée au cœur de ce groupe de personnes en situation de précarité. Tous frères, pauvres parmi les pauvres, c'est ce que nous allons voir durant tout ce temps. Dans son message pour préparer la journée mondiale des pauvres, donc de dimanche, sur ce thème, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, le pape citait notamment le prêtre italien Don Primo Mazzolari, « Les pauvres, on les embrasse, on ne les compte pas. » Et on verra certainement tout à l'heure ce temps d'accueil du pape François par les pauvres où ce moment d'embrassade est prévu. Alors nous ne savons pas exactement comment cela va se manifester, mais cette dimension très concrète, très humaine, très fraternelle, le pape y est vraiment attaché. Et beaucoup de choses dans cette matinée le montreront très certainement. Dans le message justement de la cinquième journée mondiale des pauvres, le pape avertit tous les baptisés, je cite, « Si l'on ne choisit pas de devenir pauvre de richesses éphémères, de pouvoirs mondains et de ventardises, on ne pourra jamais donner sa vie par amour, on vivra une existence morcelée, pleine de bonnes intentions, mais inefficace pour transformer le monde. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 » « Et puis tous avanceront ensemble vers la basilique. » « Il y aura ensuite un temps à la portion kul, cette petite église dont je vous parlais, qui est aujourd'hui abritée par la basilique et que Saint-François avait remise en état, un temps de bénédiction d'une pierre prélevée de cet édifice qui servira un foyer, un refuge pour son sans-abri en Croatie. Il y a des représentants de ce groupe de Croatie qui ramèneront cette pierre. Il y aura ensuite un temps de témoignage avec un couple de miséricordia, un couple français, missionnaire et puis un homme espagnol, un français, membre de l'APA, l'association pour l'amitié, un homme polonais, puis trois témoignages en italien d'hommes ou de femmes qui ont vécu la précarité. Puis le pape prendra ensuite la parole. Il y aura une pause bien méritée pour tout le monde et nous terminerons la matinée de 11h à midi par un temps de prière, une prise de parole évidemment encore du pape et puis un échange de cadeaux. Alors, on verra ce qui est prévu. Il y a des colis qui ont été préparés pour tous les participants. et puis un échange de nouvel et puis un échange de cadeaux. C'est parti. Et puis toutes les délégations de personnes en situation de précarité qui sont ici présentes à Assise seront ensuite envoyées pour retourner chez elles, un peu comme envoyées par le pape, pour vivre localement la journée mondiale des pauvres du dimanche 14 novembre, dimanche prochain. Et puis on peut noter de nombreuses initiatives qui ont été soutenues par l'association Fratello qui annonce 50 lieux dans le monde dont 15 en Europe qui mettront en valeur de manière particulière cette journée mondiale des pauvres. En France, on peut noter des initiatives à Tréguier dans les Côtes d'Armor, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Et puis dans d'autres villes également, sans compter toutes les initiatives diocésaines un peu partout. KTO retransmettra la messe dimanche prochain, dimanche à la basilique Saint-Pierre, messe donc présidée par le pape François. Et puis un temps de prière mondiale en ligne est prévu, donc dimanche à 15h, pour tous les événements organisés par Fratello. Il sera diffusé également sur KTO. C'est parti. Merci. 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 Le pape poursuit, Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort. Les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représentent sa personne et nous renvoient à lui. On croit ainsi combien les chrétiens ont donc un devoir de solidarité concrète, et pas seulement d'aumônes ponctuelles, qui parfois humilient la personne pauvre plus qu'elle ne l'aide. Et puis le pape donne l'exemple de saints et de saintes qui ont fait du partage avec les pauvres leur projet de vie, en parlant notamment du père d'Amiens, de Voyster, apôtre des lépreux sur l'île ghetto de Molokai. Il se fit médecin et infirmier, inconscient des risques qu'il prenait, et dans cette colonie de la mort, comme on appelait l'île, il a apporté la lumière de l'amour. La lèpre l'a également frappé, signe d'un partage total avec les frères et sœurs pour lesquels il avait fait don de sa vie. Son témoignage est très actuel en ces jours marqués par la pandémie de coronavirus. La grâce de Dieu est certainement à l'œuvre dans le cœur de beaucoup de personnes qui, dans la discrétion, se dépensent pour les plus pauvres, dans un partage concret. Puisque nous avons le temps, en patientant, en attendant l'arrivée du pape François, je continue de vous présenter ce message du pape pour la journée mondiale des pauvres. Puisque le pape insiste sur le fait que suivre le Christ nécessite une conversion qui consiste avant tout à ouvrir notre cœur afin de reconnaître les multiples expressions de pauvreté et à manifester le royaume de Dieu par un mode de vie cohérent avec la foi que nous professons. Ce chemin implique de profonds renoncements. On retrouve cette citation que je vous avais donnée tout à l'heure. Si l'on ne choisit pas de devenir pauvre, de richesses éphémères, de pouvoirs mondains et de ventardises, on ne pourra jamais donner sa vie par amour. On vivra une existence morcelée, pleine de bonnes intentions, mais inefficace pour transformer le monde. Il s'agit donc de s'ouvrir résolument à la grâce du Christ, qui peut nous rendre témoins de sa charité sans limite et redonner de la crédibilité à notre présence dans le monde. Il appelle aussi les chrétiens à se montrer attentifs à l'émergence de nouvelles formes de pauvreté. Un marché qui ignore ou sélectionne les principes éthiques crée des conditions inhumaines qui frappent des personnes qui vivent déjà dans des conditions précaires. On assiste ainsi à la création de pièges toujours nouveaux, de la misère et de l'exclusion, produits par des acteurs économiques et financiers sans scrupules, dépourvus de sens humanitaire et de responsabilité sociale. Dans ce message, le pape note combien ces phénomènes sont aggravés par la pandémie qui continue à frapper aux portes de millions de personnes. Et quand elle n'apporte pas avec elle la souffrance et la mort, elle est quand même porteuse de pauvreté. Le nombre de pauvres a augmenté de manière démesurée et malheureusement, cela sera encore le cas dans les mois à venir. Certains pays subissent des conséquences très graves de la pandémie de sorte que les personnes les plus vulnérables se retrouvent privées de bien de première nécessité. Les longues files d'attente devant les cantines pour les pauvres sont le signe tangible de cette aggravation, remarque le pape avec tristesse. Et en saluant tous ceux qui se retroussent les manches pour venir en aide aux personnes en difficulté dans cette période de crise. C'est ce qui se retroussent les familles de la pandémie 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 de la pandémie. Merci. 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 et du diocèse de Rome avec différentes associations, différentes situations de pauvreté et de précarité. Et il semblerait que ces voitures qui approchent signifient que le Saint-Père arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà la première image du pape François qui est donc descendu. Cette voiture qui bien sûr est allée le chercher à la descente d'hélicoptère. Et il parcourt maintenant à pied les derniers maîtres pour être accueilli par cette délégation variée de tous les âges avec toutes les réalités. Parmi les 500 personnes en situation de précarité, certains viennent des diocèses d'Ombry et ont été emmenés notamment par Caritas. Ceux qui viennent de Rome ont été emmenés par une délégation organisée par l'aumônier pontifical et les associations Caritas également. Le cercle de Saint-Pierre, la communauté Sant'Egidio, la coordination régionale de la famille Vincentienne, le centre Astalie et puis la branche romaine de l'association chrétienne des travailleurs italiens. On entendra quelques témoignages de membres de ces délégations tout à l'heure. Et parmi les 200 personnes qui sont venues avec l'association française Fratello de différents pays, certains viennent avec Miséricordia, d'autres avec L'APA, l'association pour l'amitié, d'autres encore avec le village de François, avec l'association Magdalena, avec la maison des plus petits, avec le secours catholique, avec l'ordre de Malte, avec la diachonie du Var, avec la fraternité Bernadette Massabielle, l'association Solidarité Notre-Dame de Tanger, avec la mie de pin et puis des délégations de Pologne, de Croatie, de Suisse et d'Espagne et certainement d'autres encore. Mais cela vous montre la variété de la provenance de tous ces groupes. Vous voyez vraiment ce temps béni pour ceux qui sont présents. Le pape prend le temps de saluer les uns et les autres pendant qu'une ola se prépare. On verra si cette ola aura lieu en présence du Saint-Père. Le pape qui bénit. Merci. 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 Comme vous pouvez le constater, une association d'enfants. les casquettes jaunes leur permettent d'être bien reconnaissables. Avec une grande attention du pape pour chacune de ses rencontres, on voit combien, comme il l'avait annoncé, il veut vraiment venir ici assise en pèlerins et vivre cette étreinte des pauvres, ce contact direct. On n'est pas vraiment très proche de tous ces pèlerins. Merci. Merci. Dans quelques instants, le pape devrait recevoir de la part de deux pèlerins le bâton et la cape, signe, attribut du pèlerin. Mais avant cela, il prend bien le temps de saluer les uns et les autres. Merci. 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 Parlons avec le Saint-Père Monseigneur Physikella, le responsable du conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, promoteur de cette Journée mondiale des pauvres. Et qui guide le Saint-Père dans ses derniers mètres jusqu'à ce temps d'accueil où lui seront remis les attributs du pèlerin. Merci. Donc comme annoncées les autorités locales accueillent, salut le Saint-Père qui vient pour la cinquième fois assise, je vous le disais. Et nous le verrons tout à l'heure, les autorités civiles, les responsables officiels n'auront pas la première place dans la basilique. Donc signe fort, ce sont vraiment les pauvres qui seront au premier rang. On le verra tout à l'heure, dans quelques instants. Vous sentez peut-être sur ces images une grande joie et en même temps une joie simple. Une certaine douceur. Alors il y a bien sûr la douceur de l'ombrie, mais pas seulement. Cette simplicité, cette paix qui semble habiter les uns et les autres. Et donc nous voyons maintenant la remise du bâton du pèlerin et du manteau du pèlerin. Bien sûr, on reconnaît l'habit de Saint-François. Le pape signifie ainsi combien il vit en pèlerin parmi les pèlerins ce temps assise. Et une des personnes qui a remis, c'est le manteau. qui lit un texte au Saint-Père. Parmi ces deux personnes, l'une d'entre elles vient d'un groupe français, l'autre d'un groupe italien. Et c'est bien sûr une occasion privilégiée pour transmettre au Saint-Père ce message, ce témoignage, une expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le Saint-Père qui bénit cette femme après avoir entendu son message, son témoignage. Le Saint-Père désormais muni donc du bâton, du pèlerin, du manteau. Nous sommes donc dans l'atrium de la basilique. Et tous devraient ensuite rentrer dans cette basilique avec le pape. de la basilique. Merci. 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 Ceux qui ont la chance d'approcher le pape. Ceux qui ont la chance d'approcher le pape. Ils profitent de ce moment privilégié pour partager leur expérience, leurs témoignages. Le pape disait combien il voulait être vraiment, je l'ai dit à plusieurs reprises, pauvre parmi les pauvres, un pèlerin parmi les pèlerins. Et il prend vraiment le temps d'écouter chacun. Voilà, que ce soit avec un papier ou avec un téléphone. Certains ont préparé ce qu'il voulait dire au Saint-Père. Et on le voit est vraiment très attentif à ce qu'il lui est confié. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, si vous venez de découvrir ce direct d'Assise, la ville de Saint-François, où le pape est arrivé il y a quelques instants, où il a reçu le bâton. Et le manteau du pèlerin, il est accueilli par 500 personnes en provenance de nombreuses associations, nombreux pays. Et là, il s'apprête, si tout va bien, à rentrer dans la basilique Sainte-Marie des Anges. Monseigneur Rinault, physique et là, qui préside le conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, disait que tous sont venus en pèlerin sur les lieux de Saint-François pour écouter sa parole. C'est vrai qu'il y a une très grande proximité avec tous ces pèlerins, c'est vraiment un temps magnifique. Et le pape avance maintenant jusqu'à la basilique, où il va se rendre, il devrait se rendre d'abord à la portion culte, donc cette petite église, qui est maintenant intégrée dans la basilique, une petite église que Saint-François avait remise en état. Il y aura une bénédiction d'une pierre. Ah, c'est la délégation polonaise qui a pu remettre un cadeau et un message au Saint-Père. Pendant que les chants, la joie et l'allégresse résonnent, vous l'entendez certainement. ... ... ... ... ... Je vous rappelle que ces 500 personnes en situation de pauvreté, de précarité, viennent de différents endroits d'Europe. Certains sont venus tout simplement avec les diocèses d'Ombry, sous la conduite de Caritas. D'autres viennent grâce à l'association française Fratello. Ils viennent d'Espagne, de Pologne, de Suisse romande, de France, de Croatie. Et puis d'autres encore viennent de Rome, où plusieurs structures sont mobilisées pour l'événement. Comme le Monnerie Apostolique du Pape, la Caritas, la Communauté Saint-Egidio, et puis d'autres associations. On peut reconnaître le Cardinal Barbarin, Étienne Villemin, un des fondateurs de Fratello. ... ... ... ... ... On voit des visages, des âges, des situations vraiment variées. Le Pape certainement profite de ce temps privilégié, de proximité, de contact. C'est vrai que tous ces mois, sans voyage, on voit une grande proximité, une grande joie. ... 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 C'est une délégation de France qui se trouve actuellement en train de parler avec le Saint-Père. ... ... ... ... ... ... ... ... ... écouter les uns et les autres de bénir et qui va enfin rentrer dans la basilique Notre-Dame des anges. Alors on entend l'orgue et le voilà rentré et à sa suite donc tous ceux qui l'accueillaient sur le parvis de la basilique, sur l'atrium de la basilique vont eux aussi pouvoir s'installer on le voit sur ces images puisque c'est bien en pèlerin parmi les pèlerins que le pape rentre avec ce bâton à la main et tous vont ainsi s'installer pour la suite de cette matinée que nous allons vivre ensemble sur KTO Restez bien avec nous ... 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 sont distribués. C'est très touchant. On voit le sourire et la joie de ceux qui les reçoivent. Le pape qui aime parfois parler de la joyeuse bagaille qu'il faut mettre, on voit que c'est la chance et la joie de s'installer en même temps que lui. C'est assez vivant et joyeux dans cette basilique. Et comme on l'avait annoncé, c'est bien au premier rang que toutes ces délégations de personnes en situation de fragilité... Cette photo qui est prise avec cet enfant. C'est bien au premier rang que ces délégations sont installées et les officiels sont sur le côté, à droite, mais pas aux premières places. Voilà le pape François qui est entré dans la portion cul. Donc c'est littéralement la petite portion, cette chapelle du VIe siècle. Je vous rappelle que c'était donc originellement une propriété des bénédictins. On est en contrebas de la colline d'Assise. Et elle est décorée de fresques qui dépeignent l'histoire du salut et la vie du Poverello d'Assise, Saint François. Comme vous le voyez, elle est vraiment englobée dans la basilique Sainte-Marie des Anges. Ces magnifiques fresques qu'on peut apercevoir de 4 mètres sur 7. Et selon la tradition, c'est la troisième église que Saint François a restaurée après avoir entendu dans sa prière devant le crucifix de San Damiano. Va et répare mon église. Le pape François qui prend le temps du recueillement et de la prière. C'est parti. 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 Ces fresques de Diotto racontent, comme je vous le disais, l'histoire de Saint François d'Assise. Et c'est ici même que François a compris son appel à vivre selon le Saint-Évangile. C'est ici même que Sainte-Claire a pris l'habit. Et c'est non loin de là, dans l'enceinte de l'actuel basilic, qu'il a voulu mourir en 1226. Mais dix ans plus tôt, en 1216, à la suite d'une vision, François a demandé au nouveau pape Honorius III d'accorder une remise plénière des péchés pour les plus pauvres qui viendraient prier à la portion cule. Et c'est cette indulgence plénière qui est accordée chaque 2 août. Ce qu'on appelle donc le grand pardon d'Assise où de nombreux pèlerins se rendent chaque année. Merci. 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 Le pape qui bénit un couple. Je pense que c'est le couple de Misericordia engagé à Aubervilliers avec son petit bébé et qui témoignera tout à l'heure un couple de Français que nous entendrons dans quelques instants. qu'après ce temps, dans la portion cule, le pape s'installe maintenant dans la basilique pour vivre ce temps. Nous écoutons les témoignages. Bonjour Saint-Père. Quel plaisir de vous avoir ici dans ce lieu. Nous écouterons aujourd'hui des témoignages de frères et sœurs venus d'Italie et de l'Europe. Nous aurons le plaisir d'écouter des témoins venant de la France, des témoignages venus d'Espagne aussi. Très Saint-Père, chers amis, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes avec nous ici, c'est avec le cœur rempli de joie et de tendresse que nous nous avançons devant vous. Quelle joie immense de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir prier ensemble avec vous et avec vous tous ici présents. lors de ces journées mondiales des pauvres. Saint-Père, et vous tous, frères et sœurs qui présents, c'est une grande joie d'être ici et avec le cœur plein de joie et de tendresse que nous nous avançons devant vous aujourd'hui. Quelle joie de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir prier ensemble avec vous ici dans cette journée mondiale des pauvres. Nous sommes Florence et Thibaut Jarry. Et voici notre fille, Céleste, qui a presque quatre mois. Nous sommes une famille en mission, auprès des plus pauvres, dans un quartier défavorisé de la banlieue de Paris, en France. C'est grâce à cette belle mission à laquelle le Seigneur nous a appelés au début de notre mariage, que nous nous trouvons devant vous ce matin. Nous nous appelons Florence et Thibaut Jarry. Pour témoigner de ce qui nous a amené à nous donner au Seigneur, comme famille missionnaire, auprès des plus pauvres, dans notre quotidien. Permettete-ti-ci de faire un po' memoria de la nostra storie, pour témoigner de ce qui nous a porté à donner au Seigneur, comme famille missionnaire, presso les plus pauvres, dans notre quotidien. Il y a six ans, nous ne nous connaissions pas. Nous sommes partis vivre un an de mission au Chili, dans un quartier pauvre, au nord de Santiago, avec l'association Misericordia. Nous avions tous les deux dans le cœur de donner au Seigneur une période de notre vie, en servant son Église et en le rencontrant dans les plus pauvres. L'association Misericordia a été fondée par le couple missionnaire franco-brésilien, Romain et Renat de Château-Vieux. Elle est le fruit de vos paroles, très sainte-père, prononcées lors de l'Angelus du 17 mars 2013. La Misericorde change le monde, elle le rend plus juste et moins froid. L'association Misericordia a été fondée par une copie missionnaire franco-brésilienne, Romain et Renat de Château-Vieux. Elle a été le fruit, santo Padre, des paroles que vous vous avez prononciées à l'Angelus du 17 mars 2013. La Misericordia cambia le monde, elle le rende plus juste et moins froid. La Misericordia a pour vocation de servir les plus pauvres à travers des projets sociaux de compassion et d'annoncer aux plus fragiles la bonne nouvelle de la Misericorde du Père à travers des projets d'évangélisation. Tout cela au service de l'Église, aux périphéries des grandes capitales du monde entier. L'association Misericordia a comme vocation de servir les plus pauvres à travers des projets sociaux de compassion et d'annoncer aux plus fragiles, l'annoncer de la bonne nouvelle et de la Misericordia du Père à travers des projets d'évangélisation. Tout cela au service des chieses diocesaines dans les périphéries des grandes capitales du monde. Suite à cette année de mission, qui est le roc de notre couple, nous sommes rentrés en France, nous nous sommes mariés, et nous avons demandé au Seigneur de prendre les rennes de notre vie, de nous donner le courage de nous abandonner à sa volonté pour nous emmener là où il nous voulait. Nous avions le désir d'une vie simple, ancrée dans le Christ et au service des plus petits. Just après notre mariage, nous avons redit un grand oui à la mission pour être de nouveau envoyés par Misericordia comme couple missionnaire. Appena dopo il nostro matrimonio, abbiamo ridetto un grande sì à la missione per essere di nuovo inviati da Misericordia come coppia missionaria. Nous pouvons témoigner que même avec beaucoup de confiance et d'abandon, ce n'est pas toujours facile de se laisser aller à ce que Dieu a prévu pour nous. Il faut lui redemander chaque jour de lui redire oui avec tout notre cœur. Notre fille céleste est arrivée en juillet dernier, et à sa manière, dès avant sa naissance, elle était déjà missionnaire. Tout le quartier attendait son arrivée avec impatience. Encore dans le ventre de Florence, elle ouvrait déjà les portes et les cœurs. Nous pouvons témoigner de la joie de partager le quotidien de nos voisins du quartier, dans une réalité parfois blessée par la grande pauvreté materielle, mais aussi la pauvreté spirituelle et la pauvreté relationnelle. Quelle mission magnifique de se remplir chaque matin du Seigneur dans l'adoration, pour se faire tabernacle vivant de sa présence au milieu de nos voisins. Nous pouvons témoigner que c'est le Seigneur qui nous attend à travers les pauvres. Ce sont eux qui l'a choisi pour transmettre sa tendresse et sa bonté. Quelle mission magnifique de se remplir chaque matin du Seigneur dans l'adoration, pour devenir le tabernacle vivant de sa présence entre nos voisins. Nous pouvons témoigner que c'est le Seigneur qui nous attend à travers les pauvres. C'est eux qui l'a choisi pour transmettre sa tendresse et sa bonté. Malgré les doutes et l'exigence de la mission, un sentiment profond habite notre cœur, comme une chaleur réconfortante, audacieuse et fidèle, la chaleur de Dieu, ce Père qui a un plan de sainteté pour chacun depuis toute éternité. Il nous redit chaque jour dans la prière, je suis là, ne crains pas. Merci, Très Saint-Père, pour le cadeau de votre présence ici. à Assis, avec nous tous. Nous nous confions à vos prières et nous serions heureux de vous accueillir à Paris lors d'un prochain passage en France pour rendre grâce ensemble pour les miracles du Seigneur. Merci, Saint-Père, pour le don de votre présence ici à Assis, insieme à nous tous. Nous nous confions à vos prières et nous serions heureux de vous accueillir à Paris pendant une visite en France. Ce sourire à la fin du témoignage de ce couple engagé avec Misericordia, donc à Aubervilliers, en banlieue parisienne, Thibaut et Florence et leur bébé de quatre mois céleste. L'invitation au Saint-Père pour venir en France est lancée de nouveau. Est-ce que Thibaut et Florence réussiront à faire venir le Saint-Père en France ? C'est à suivre, et puis nous écoutons un autre témoignage. Chers Saint-Pères, chers frères de Misericordia, la mère église. Je m'appelle Sébastien Delvaggi. Je suis de Palma de Mallorca, en Espagne. Mais j'habite à Tolède, où le Seigneur a transformé ma vie. J'ai nâcié dans une famille simple et catholique. Je suis le petit de cinq frères. Mes souvenirs de l'enfance sont des enfants heureux. Surtout les moments qui vivent avec ma mère et avec mon père. Avec ma mère, parce qu'elle m'a transmis la fête et m'a enseigné à rêver. Je me souviens les moments où j'ai reçu le rosario avec elle. C'est pour ça que c'est très spécial pour moi et avec mon père, parce qu'elle s'est dédiée à la dame de caballos de Rejoneo. Et j'ai passé bons moments avec elle, montant le caballos. Je suis né dans une famille simple, catholique. Je suis le petit de cinq frères. Et les souvenirs de mon enfance sont ceux d'un enfant heureux. Je souligne les moments vécus avec ma grand-mère et mon oncle. Avec ma grand-mère, parce que c'est elle qui m'a transmis la foi et qu'elle m'a appris à prier. Je me souviens aussi des moments où nous avons prié le chapelet ensemble. Et cette prière est très chère pour moi. Mon oncle, dompter des chevaux pour la corride. Et je me souviens des beaux moments en cheveuchant ensemble. Mon abuel et mon tío pertenecent à la légion extranjera. Et j'ai aussi voulu être comme eux. Pour ce qui, j'ai appris des marciaux et des militants. Durant mes adolescences et juventudes, cette formation a été mis en train de me faire un change, deixant de l'inocence d'un enfant et me fait croire. J'ai commencé à être un chien violent, mis en train de me faire constant en risques et en luttes. Cette attitude a l'appliquer des personnes qui en mon barri se dedicait au tráfico de drogues. Apenas, sans d'arme compte, je suis un chien de moi. Abandoné les études avec 15 ans et commencé à consommer des drogues. Je me suis très pronté que j'ai acheté d'argent de manière très rapide et de me payer tous les luxe que le monde me offreira. Fiestes, motos, coches de alta gama, des femmes, etc. sans me défendre que j'avais fait que j'avais fait encore plus de mal et j'avais fait mal à d'autres, me convirti en personne différente à qui j'étais. Je ne me connaissais pas moi-même. Mon grand-père et mon oncle appartenaient à la Légion étrangère et je voulais être comme eux. Pour cette raison, j'ai appris les arts martiaux et j'étais militaire. Pendant ma adolescence et la jeunesse, cela a provoqué en moi un changement. J'ai arrêté d'être un enfant et j'ai cru être supérieur aux autres. J'ai commencé à être un adolescent violent, en luttant fréquemment avec les personnes. Cette attitude a appelé l'attention des personnes qui, dans mon quartier, trafiquaient de la drogue. Sans m'apercevoir, j'étais déjà l'un d'entre eux. J'ai quitté l'école lorsque j'avais 15 ans et j'ai commencé à consommer de la drogue. Et j'ai compris tout de suite que je pouvais gagner beaucoup d'argent rapidement et vivre avec tous les luxes que cette vie m'offrait. Des voitures de luxe, des femmes, des motos. Sans m'en rendre compte, je faisais du mal à moi-même et aux autres. Je suis devenu une personne différente de celle que j'étais. Je ne pouvais plus me reconnaître. Les moments que j'ai commetée, me llevaron à estar pendant un temps en prison. Le premier jour en prison, un autre interne me arrangé le rosario que portait en le pechement. En ce moment, j'ai senti que Dieu m'avait abandoné. Aunque j'ai envie de confesser plusieurs fois, j'avais pensé que mes pecats ne se podient pardonner. Parce que j'avais fait beaucoup de mal. J'avais fait beaucoup de mal. J'ai pris de prison et j'ai de l'arrivée de la vie de delinquennie. A travers d'un ami, j'ai commencé à travailler comme feriante. Aunque je ne voulais changer, la vie de feriante me proporcionait beaucoup d'argent et aussi accès à beaucoup de vicies en la nuit et je ne me soube pas de la tête. En ce moment, comme à tant d'autres personnes en le monde, me sorprendió la pandémie et je me suis resté seul et sans emploi en la rue. Durant plusieurs semaines, j'ai dormi en la rue. Un sacerdote, auquel je m'ai demandé, m'a reçu un sourire. J'ai dormi en la rue. de un Santiago Gonde. Me llevo hasta el centro para personas sin lugar. Que garitas tienen Toledo, España. Ahí me sentía agogido y no me faltaba lo necesario para abrir. Tenía mucha comida y estaba a salvo de la pandemia. Cuando terminó el confinamiento, en el centro de personas nos dijeron que un grupo iba a venir todas las semanas para hacer oración de la panca con todos los que estábamos en el centro. Algo dentro de mí me llamaba y así lo hice. Aunque no conocía este tipo de oración, la música, poco a poco, comencé a sentirme querido por Dios después de tantos años. Un amigo, al que yo llamo mi ángel, grande, me invitó a participar en un seminario de vida en el espíritu. No sabía que ese seminario iba a cambiar mi vida. en el espíritu. No sabía que ese seminario estaba mejorando siempre. Puisque j'avais fait beaucoup de mal. Lorsque j'ai quitté la prison, je voulais quitter ma mauvaise vie. Et grâce à un ami, j'ai commencé à travailler. Je voulais changer, être meilleur. Mais cette vie m'est donné beaucoup d'argent. Et je suis retourné donc dans cette mauvaise vie. Pendant la nuit, je n'allais pas lever la tête. Et à ce moment-là, comme beaucoup de personnes, la pandémie m'a surpris. Je suis resté seul, sans travail. J'habitais dans la rue. J'ai demandé de l'aide à un prêtre. Il m'a reçu avec un sourire. Il m'a regardé. Il m'a dit, je t'aiderai. Il était curé d'un petit village au côté de Tolède, appelé Mora de Tolède. Il m'a porté au centre des sans-abris de la Caritas de Tolède. Dans cet endroit, je me suis senti accueilli. Et le nécessaire pour vivre n'a jamais manqué. J'avais un toit de nourriture. Et j'étais à l'abri de la pandémie. Lorsque le confinement est terminé, nous avons reçu la nouvelle qu'un groupe de prière arriverait chez nous toutes les semaines pour prier ensemble. Quelque chose dans mon cœur me disait d'y aller. Et je l'ai fait. Je ne connaissais pas la méthode de prière avec la musique, mais petit à petit, avec cette façon de prier, j'ai senti l'amour de Dieu après tant d'années. Un ami, que j'appelle mon ange, m'a invité à participer à un séminaire appelé « La vie dans l'esprit ». À ce moment, je ne savais pas que ce séminaire aurait transformé ma vie. La sanación que experimenté en ese seminario es indescriptible. Me confesé con un sacerdote durante más de tres horas y me sentí muy amado. Recibí el bautismo de vida en el espíritu, que transformó mi corazón. Durante los días siguientes, sin saber por qué me encontraba plenamente feliz, y lo compartí con mis compañeros, porque me encontraba plenamente feliz y lo compartía con mis compañeros, que pensaban que me había vuelto loco. Seguí con la alabanza y cada vez más enamorado de Jesucristo. A los pocos meses me invitaron a hacer el retiro de Maus. Al igual que para el seminario, le dije a mi ángel grande «Pero no tengo dinero, ¿cómo voy a poder hacerlo?». Su respuesta fue la misma. Confía. La provivencia se encargará de eso. Y así fue. La experiencia de saber que Dios me cuida y ama me sobrepasa. Porque hasta ahora pensaba que todo tenía un precio. Nunca jamás pensé que algo tan grande, un buen aporte de Dios, fuera gratuito, pero así es. Tengo experiencia de ello. En el Maus supe que Jesús estaba vivo y que me había salvado. Y dando de nueva vida, durante un tiempo de mi vida, tuve que mendigar para vivir. Pero ahora soy un mendigo de la pobre y de la misericordia de Dios. Jesucristo se ha resucitado. Gloria a Dios. La salud que j'ai expérimentada es increíble. J'ai fait la confession avec un prêtre pendant trois heures. Et vraiment, je me suis senti aimé. J'ai reçu le baptême dans l'Esprit qui a touché mon cœur pendant les jours suivants, sans savoir pourquoi. J'étais pleinement heureux. Et lorsque je le disais à mes camarades, ils disaient que j'étais devenu fou. J'ai continué ce parcours de louanges et d'amour envers le Christ. Je suis allé dans une retraite spirituelle appelée Chemin d'Emmaüs, mais sans argent pour prier. Et malgré cela, mon grand ange m'a invité à avoir confiance à la providence divine. L'expérience de savoir que je suis ce point de prendre soin de moi, puisqu'il m'aime au-delà de tout ce que je pouvais penser. Tout a un prix, mais l'amour de Dieu est gratuit. Et je l'ai vu, je l'ai ressenti. Dans ce chemin spirituel, j'ai su que Jésus est vivant. Il m'a sauvé, il m'a donné une nouvelle vie. J'ai continué à mendier pour vivre. Aujourd'hui, je suis un mendiant de l'amour de la miséricorde de Dieu. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Un grand merci, cher Pape François. Notre guide, à l'occasion de cette Journée mondiale des pauvres, je m'appelle Gabrielle, et je viens de Paris. Je suis de l'APA, l'association pour l'amitié. Nous vous témoignons notre grande amitié. Vous connaissez notre faiblesse et notre fragilité devant tant d'humiliation. Que nous, les pauvres en esprit, sachons trouver notre force en Dieu, notre sauveur. Il est notre plus grande richesse. Heureux les pauvres, heureux les pauvres, les doux, les miséricordieux, heureux ceux qui ont soif de justice, heureux les cœurs purs. Soyons toujours fidèles dans la joie, dans l'allégresse et l'amour, même si l'on se voit ridiculisés par le monde, voire persécutés pour la cause du Royaume. Notre récompense est grande. Merci, cher pape François, d'être notre ami, notre fratello. Il Signore è la nostra più grande ricchezza. Beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi, beati coloro che hanno sete di giustizia, beati i cuori puri. Noi dobbiamo sempre essere fedeli nella gioia, nella letizia, nell'amore, anche se a volte ci vediamo un po' ridiculizzati dal mondo, talvolta perseguitati a causa del Regno. Ma la nostra ricompensa è grande. Grazie, caro Papa Francesco, grazie di essere nostro amico, nostro fratello. Mes chers amici di fratello, Je suis un combattif, e se come la plupart d'entre voi, j'ai connu le désespoir e l'abandon di questo mondo deveni di più in più impitoyabile, ma traversa del deserto è stata per me di m'apercevole, après coup, di l'amore di Dio. Cari amici di fratello, sono un combattivo, e come la più parte tra di voi ho conosciuto la disperazione, l'abandono di questo mondo che è diventato sempre più impietoso. La mia attraversata del deserto è stata per me, mi ha dato modo di accorgermi, dopo molto tempo, certamente, ma dell'amore di Dio. D'un carattere toujours bienveillant, je pense que c'est dans des situations de grande precarité et d'abandon que le Seigneur nous appelle à une grande joie. Pour ceux qui savent l'entendre, le chercher, car il disait, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Certamente, cercando di avere un carattere sempre di benevolenza, penso che sia nelle situazioni di grande precarietà e di abbandono che il Signore ci chiama a una grande joia per coloro che sanno ascoltare la sua chiamata, che sanno cercarlo, perché diceva, cercatemi con tutto il vostro cuore e mi lascerò trovare. J'ai eu un immense désir de me faire baptiser à 60 ans. Moi qui venais d'une famille athée et Jésus m'a transformé au point de désirer la sainteté. All'etat di 60 anni ho provato un grande desiderio di farmi battezzare, io che provenivo d'una famiglia atea e Jésus mi ha trasformato al punto di farmi desiderare la sainteté. Mais ce que je crains c'est précisément de ne pas songer à Dieu dans les tentations et de ne pas pouvoir vous invoquer, mon Dieu. Et ciò di cui ho timore è esattamente di non pensare abbastanza à Dieu nelle tentazioni e di non riuscire a invocare il mio Signore. La grâce que je vous demande pour moi et nous tous ici rassemblés et que j'ose vous réclamer. Ô Vierge Très Sainte, c'est de penser toujours à vous invoquer en vous disant continuer à prier pour vous de tout notre cœur. Amen. mio caro Papa Francesco, noi anche noi continueremo sempre a pregare per voi con tutto nostro cuore. Beaucoup d'émotions encore une fois dans ce témoignage de Gabriel, membre de l'Association pour l'amitié qui vient de Paris avec le groupe Fratello qui a suivi Sébastien espagnol. Nous attendons encore d'autres témoignages. Saint-Père, je m'appelle Sébastien, j'ai 37 ans, ma vie jusqu'à 16 ans était une vie normale. J'ai grandi dans une famille catholique. À 16 ans, j'ai découvert la drogue, l'alcool, mes amis sont devenus ma famille. Commencer les problèmes avec la loi, j'ai perdu le respect pour moi-même et pour les autres. Je n'arrivais plus à savoir ce qui était bon et ce qui était mauvais. Malheureusement, ça allait de pire en pire. Les années passées... ... À 2007, je suis personne douche. J'ai bien pu me faire aux gens de moi, des hommes de paix św. Pio. À premièrement, je me suis édé�, je me l'emostante. Je m'assure des décès. Dans la tête, je me suis édé�, mais en fait, j'ai pas, je ne voulais vivre. J'ai bienvenue, je me suis édé�, j'ai eu l'écoute, j'ai eu la la rue. J'ai eu l'écoute, j'ai eu le plus à la rue. J'ai eu l'écouté, j'ai eu l'écouté. A partir de 2007, je suis un sans-abri. Dieu m'a envoyé des personnes de l'association Oeuvre de l'aide de Padre Pio. Je gardais mes distances dans ma tête. J'avais mes convictions. Je tombais de nouveau dans les mauvaises habitudes. Mais finalement, je voulais changer ma vie. Souvent, je passais à côté des personnes heureuses dans la rue, à côté des familles, à côté des églises. Et finalement, j'ai arrêté. J'ai admis que seul, je ne pourrais pas y arriver. Je me suis arrêté devant Dieu, tel que je suis. J'ai supplié Dieu de me donner une vie nouvelle. Et encore une fois, Dieu ne m'a pas tourné le dos. Il m'a donné une vie stable, mais pas heureuse. La grâce de Dieu est mon expérience quotidienne. C'est une chose si belle que je ne peux pas la décrire avec mes paroles. Lorsque j'ai dans ma tête les souvenirs de moi-même, lorsque j'ai dormi sur des bancs, j'étais sale, j'étais saoul, Dieu m'a permis de le reconnaître dans sa parole. Je me suis un homme libre. Grâce à l'amour de Dieu, je suis conscient que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu m'as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, c'est ton Dieu. C'est toi qui t'ai choisi, c'est toi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu m'as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Les dernières voix que nous écouterons viennent de l'Ombri, mais ce sont des témoignages qui viennent d'autres pays. Un témoignage qui vient d'Afghanistan et d'Irak et un autre témoignage qui vient de Roumanie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Farnaza, je viens d'Afghanistan. Je suis né et j'ai grandi dans une terre que vous connaissez sûrement très bien. Je suis... Je salue le Saint-Père et à vous tous, frères et soeurs. Je m'appelle Farnaza, je viens d'Afghanistan, un pays que sûrement vous connaissez dans son histoire douloureuse. Je suis... Je suis né à l'Afghanistan, dans la région de Ghazni, une région où il y a beaucoup de problèmes, dans une société masquilliste. J'avais beaucoup de rêves, beaucoup de souhaits, beaucoup de rêves. Je suis en Italie maintenant, j'ai dû abandonner mon pays, mais je voudrais me retrouver une nouvelle vie. Je suis en Italie. Je suis heureux d'être venu en Italie. Mon âme et mon corps sont restés en Afghanistan avec mes soeurs, ma famille et les autres filles qui étudiaient à l'université. Elles ont tout perdu maintenant. Elles ont perdu leur liberté en Afghanistan. Je suis heureux d'être venu en train de me faire des rêves. Je suis heureux d'être venu en toute la ville. Je suis heureux d'être venu. Je suis heureuse d'être en Italie, je suis heureuse et je suis inquiète pour ma famille et pour le peuple afghan. Et je ne sais pas comment la vie se passe maintenant dans cette période si dure. Je suis heureuse d'être dans mon pays. L'Afghanistan est une société maschiste et certaines ethnies sont sous la pression comme les religieuses, les chiites. Je suis une jeune fille et ensuite je suis chiite et donc j'avais beaucoup de difficultés en Afghanistan. Je suis heureuse d'être dans mon pays. Je suis heureuse d'être dans mon pays. Je suis heureuse d'être dans mon pays. Je remercie l'Italie et les forces armées en Afghanistan qui nous ont aidés et nous ont sauvés. Je remercie l'Italie de nous avoir accueillis. Je suis heureuse d'être dans mon pays. Je remercie l'Italie de l'Italie. Maintenant, je suis en Italie, dans ce très beau pays, avec sa culture, on ne peut pas être étudiant et ne pas avoir entendu parler de l'Italie et de Rome. Je suis en Italie, et j'ai commencé la vie de l'avenir et j'ai envie de faire. Les talibans ont invahi l'Afghanistan, mais je suis en Italie, j'essaye de commencer une nouvelle vie et devenir une personne utile pour moi-même, pour ma famille et pour l'Italie qui m'a accueilli. J'ai l'impression que la vie de l'Afghanistan est à l'intérieur de l'Afghanistan. Malheureusement, la vie du peuple afghan est devenue très difficile en Afghanistan. Les talibans doivent supporter la présence des talibans et en plus la pauvreté et la famine qui touchent l'Afghanistan aujourd'hui. J'espère qu'à la communauté internationale, j'espère qu'à la communauté internationale, adopte une approche différente pour résoudre ces problèmes et ne pas abandonner le peuple afghan. J'espère que j'ai remerium par l'Afghanistan. J'espère que j'ai remerium par les personnes, les отвечées, et je suis remerium par l'Afghanistan, Je remercie l'Arc de la Méditerranée, la Caritas de Folignes, ville de la Ombrie et le Saint-Père et tous les amis qui nous ont aidés. Avant les deux dernières interventions, une pause de dix minutes. Vous êtes prié de rester ici et de garder vos masques. Oh, Mélissez le Seigneur. Oh, Mélissez le Seigneur. Oh, Mélissez le Seigneur. Vous l'avez entendu, après ces premiers témoignages, nous avons une petite pause en musique, en prière. Vous avez peut-être reconnu la voix de Grégory Turpin, entre autres. Nous allons pouvoir, pendant que les participants à ce pèlerinage, quelques instants pour s'aérer un peu, nous allons pouvoir profiter de ces chants et de ce temps de prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous, le feu et la chaleur Sous-titrage Société Radio-Canada Bénissez le Seigneur 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 Blimez le Seigneur Bénissez le Seigneur Le Seigneur Dieu A provision Dans le fini moment et dans la route de tes créatures, tu aimes tout ce qui vaut et l'esprit décise. Tu nous tournes de ta condition, à des âmes et de la vie, Dieu prie à terre, à des âmes et de ta haute puissance, nous te prions, autant reste du cœur, près de nous un seul corps, une hâte de ta création. Et pensez-vous, ta force et ton amour, tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise. Tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise, tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise. Tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise, tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise. Tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise, tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise. Tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise, tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise. Tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise, tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise, Tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise, tu es la source de tout qui vaut et l'esprit décise, Près de nous, un seul corps, unis à toute ta création. Saint-Père, on reprend donc avec les deux derniers témoignages, un témoignage d'Irak et un autre témoignage de Roumanie. Je salue le Saint-Père. Je m'appelle Abdurrazzak Qadiri. Je suis sociologue à l'Afghanistan. J'ai enseigné la sociologie et en plus, pendant 15 ans, j'ai travaillé en Afghanistan. Je salue le Saint-Père, le gouvernement italien, l'Église italienne, le peuple italien qui nous a accueillis. Mes enfants, pendant 11 ans, ont collaboré avec les militaires italiens en Afghanistan. Après la chute du gouvernement afghan, et l'abandon des militaires italiens de l'Afghanistan, mes enfants. Et donc, nous aussi, nous avons dû quitter le pays et venir en Italie. Nous, en Afghanistan, nous étions en danger, au point que l'un de mes enfants a été tué par les talibans. Nous remercions le gouvernement italien qui nous a sauvés et qui nous a aidés à sortir, à quitter l'Afghanistan. L'Église catholique, l'Église catholique et la Caritas qui nous ont aidés beaucoup. Et nous ont traités comme des parents. Ici, on nous aide à résoudre les problèmes, à avoir une vie confortable. Nous avons une grande inquiétude. Les enfants sont restés en Afghanistan, nous sommes très inquiets. Ces quatre enfants, ils ont entre 20 et 24 ans et sont restés en Afghanistan actuellement. Je vous demande à vous, Saint-Père, au gouvernement italien de nous aider pour pouvoir faire venir ici en Italie qui sont restés en Afghanistan. Je vous remercie pour votre aide et votre humanité. Merci. Merci. Applaudissements 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 Je n'en peux plus de rester dans cette chaise. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui et de vous rencontrer personnellement. Je suis roumaine. Je m'appelle Mariana. J'ai 43 ans. Je suis arrivé en Italie il y a 15 ans. 6 juin 2006 pour m'occuper des personnes âgées et j'ai laissé deux enfants en Roumanie par la volonté de mon mari contre ma volonté de ne pas laisser mes enfants. J'étais à la recherche d'une vie meilleure. En 2008, j'ai perdu mon mari après une maladie grave. Je suis retourné en Roumanie pour rester avec mes enfants et mon mari malade. après le décès de mon mari, j'ai pris mes enfants et je suis retourné en Italie pour vivre ici. Quelques années après a commencé mon drame, une maladie qui a touché ma colonne vertébrale. On l'appelait une douleur, une douleur, une tumeur bénin, bénin. Mais c'était quand même une maladie qui a bouleversé ma vie familiale et aussi mon travail. On m'a conseillé donc de me faire opérer malheureusement pour pouvoir résoudre ma maladie qui m'a provoqué donc un problème encore plus important qui m'oblige à rester donc dans ce fauteuil et je souffre énormément même en prenant des médicaments. Je souffre énormément. J'ai fait encore dix interventions pour essayer d'améliorer mes conditions mais sans résultats. Je n'avais pas d'argent et j'avais avec moi mes enfants. Ils allaient à l'école et ce n'était pas facile. À un moment donné, quand j'étais obligé à quitter mon travail, j'étais désespéré. Mais ici, il y a une personne qui est dans mon cœur qui me disait toujours « La providence de Dieu ne manquera jamais. » Ceux de la Caritas m'ont aidé lorsqu'ils ont appris de mon cas. Ils m'ont donné à manger ils m'ont donné aussi de l'argent qui m'ont permis d'avancer, de continuer à vivre de façon digne grâce à des médecins qui Dieu m'a envoyé, je peux dire. J'ai fait beaucoup de choses qui coûtaient énormément d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ces médecins m'ont soigné gratuitement. J'étais croyante même avant puisque ma mère nous a appris à être croyante et nous a fait grandir dans la foi. Tous les soirs, avant d'aller me coucher, je priais et je prie encore Dieu avant même la santé de me donner la force de m'occuper de mes enfants. J'ai réussi. Mes enfants, l'un est avec moi, il a 24 ans, Alexandre, et ma fille 22 ans. Dieu m'a béni avec mes enfants que j'ai grandi avec énormément de peine, même en Roumanie et même ici. Maintenant, eux font tout ce qu'ils peuvent. Ils s'occupent de moi. Ils s'occupent aussi de la maison. Ils préparent à manger. Ils s'occupent du linge. Ils vont faire les courses. ils s'occupent de moi et ils m'habillent. La force de ce calvaire vient de Jésus. Ça fait 10 ans, donc, presque 11 ans que je souffre et il ne m'a jamais abandonné. même même si la santé je ne l'ai pas retrouvée. Jour après jour, je supporte ces douleurs très fortes avec de la morphine que le médecin je prends je prends régulièrement la morphine la morphine d'un moelle osseuse avec des doses de morphine très élevées je continue mais cette morphine ne soulage très peu que très peu mes douleurs. je remercie je remercie tous les Italiens qui m'ont aidé il y en a eu beaucoup je remercie les médecins qui sont qui s'occupent de moi qui sont proches de moi je remercie Don Eduardo qui ne m'a jamais abandonné et je remercie Dieu pour la force qu'il me donne et qu'il m'a donné Merci 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 Merci. Merci. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, mais c'est moi qui suis l'invité, quoi, pour célébrer ici, Assise, la ville de Saint-François, la cinquième journée mondiale des pauvres qui a lieu après-demain. C'est une idée qui est née de vous, qui a grandi. Et nous sommes arrivés déjà à la cinquième édition. Assise n'est pas une ville comme les autres. Assise porte gravé le visage de Saint-François. Pensez qu'il a vécu ici, il a vécu sa jeunesse agitée au milieu de ses rues. Il a reçu l'appel à vivre l'évangile à la lettre est pour nous une leçon fondamentale. Bien sûr, à certains égards, sa sainteté nous fait frissonner, car il semble impossible de pouvoir l'imiter. Mais quand on se souvient de certains moments de sa vie, de ses fiorettés qui ont été recueillis pour montrer la beauté de sa vocation, nous nous sentons attirés par cette simplicité de cœur et simplicité de vie. C'est l'attrait même du Christ, de l'évangile. Ce sont des faits de la vie qui valent beaucoup plus que de sermons. Je voudrais citer un épisode qui exprime la personnalité du poverel. Lui et Frammasseo étaient partis en voyage pour la France, mais ils n'avaient pas porté avec eux des provisions. À un moment donné, ils ont dû commencer à demander la charité. François est allé d'un côté et Frammasseo de l'autre, mais, comme le racontent les fiorettes, François était de petite taille, et ceux qui ne le connaissaient pas le considéraient comme un clochard. Au lieu de cela, Frammasseo était un homme grand, un bel homme. C'est ainsi que Saint-François a pu à peine ramasser quelques morceaux de pain rassis et dur, alors que Frammasseo ramassa des bons morceaux de bon pain. Quand les deux se sont retrouvés, ils se sont assis par terre, et sur une pierre, ils avaient mis ce qu'ils avaient ramassé. Voyant les morceaux de pain ramassés par le frère, François dit, « Frammasseo, nous ne sommes pas dignes de ce grand trésor. » Le frère, émerveillé, a répondu, « François, comment on parlait d'un trésor ? » Là où il y a tant de pauvreté, il manque aussi les choses les plus nécessaires. Et François a répondu, « C'est précisément pour cela que je considère cela comme un grand trésor, car il n'y a rien. » Et ce que nous avons donné est donné par la Providence. C'est la Providence qui nous a donné ce pain. Voici l'enseignement qu'il nous donne Saint-François. Savoir nous contenter de ce pot que nous avons et de le partager avec les autres. Nous sommes ici à la Portioncule, l'une des églises, des petites églises, que Saint-François avait pensé de restaurer après que Jésus lui avait demandé de réparer sa maison. Alors, jamais il n'aurait pensé que le Seigneur lui demanderait de donner sa vie pour renouveler. Non, l'église fait des pierres, mais celle des hommes, des hommes et des femmes, qui sont les pierres vivantes de l'église. Et nous sommes ici aujourd'hui, c'est précisément pour apprendre de ce qu'a fait Saint-François. Il aimait rester longtemps dans cette petite église pour prier. Il se retrouvait ici en silence et écoutait le Seigneur. Pour que Jésus lui dise ce que Dieu voulait de lui. Nous aussi, nous sommes venus ici pour cette raison. Nous voulons demander au Seigneur d'écouter notre cri, d'entendre notre cri et de venir à notre aide. N'oublions pas que la première marginalisation dont souffrent les pauvres est la marginalisation spirituelle. Par exemple, beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes trouvent du temps pour aider les pauvres et leur donner de la nourriture et des boissons chaudes. C'est très bien et je remercie Dieu pour leur générosité. Mais surtout, je suis heureux quand j'entends que ces volontaires s'arrêtent un moment pour parler avec ces personnes et parfois prier avec eux, ici. Même notre rencontre ici à la Portion Cule nous rappelle la compagnie du Seigneur, Lui qui ne nous laisse jamais seul. Il nous accompagne toujours à chaque instant de notre vie. Le Seigneur, aujourd'hui, est avec nous. Il nous accompagne. Il l'écoute dans la prière, dans les témoignages. Il y a une autre chose importante, la Portion Cule. Saint-François a accueilli Sainte-Claire, les premiers frères, et beaucoup de pauvres qui venaient à Lui. Avec simplicité, il les recevait comme frères et sœurs, en partageant avec eux toutes choses. Voilà l'expression la plus évangélique que nous sommes appelés, nous approprier. L'accueil. Accueillir, cela veut dire ouvrir la porte, la porte de la maison, la porte du cœur, et permettre à ceux qui fappent à la porte d'entrer et qu'il puisse se sentir à l'aise. Et pas impressionné, non, il doit être libre, à son aise. Là où il y a un véritable sens de fraternité, là l'on vit aussi l'expérience sincère de l'accueil. Là où il y a la peur de l'autre, le mépris de sa vie, alors il y a le refus, le rejet, ou encore l'indifférence. Regarder ailleurs, l'accueil génère le sens de communauté, le refus ou l'indifférence. Au contraire, nous ferme dans notre égoïsme. Marie-Thérèse, qui avait fait de sa vie un service d'accueil, Quel est le meilleur accueil ? Le sourire. Le sourire. Partager un sourire avec ceux qui sont dans le besoin. Fabien, aux deux, à moi et à l'autre. Le sourire comme expression de sympathie et de tendresse. Le sourire t'implique et tu ne peux pas t'éloigner de la personne à laquelle tu as souri. Je vous remercie. Vous êtes venus ici de différents pays pour partager cette expérience de rencontre et de foi. Et je voudrais remercier Dieu qui a donné cette idée de la journée des pauvres. une idée qui est née de façon un peu étrange. Dans une sacristie, je célébrais la messe et l'un d'entre vous qui s'appelle Étienne, vous le connaissez ? C'est un enfant terrible. Étienne m'a donné, m'a suggéré qu'il faut créer une journée des pauvres. Je suis sorti et le Saint-Esprit en moi me disait d'organiser et de faire cette journée. C'est comme cela que ça a commencé. La courage de l'un d'entre vous qui a le courage de faire avancer les choses. Je remercie son travail dans ces années et le travail de temps qui l'accompagne. Et je voudrais remercier, excusez mon éminence, la présence des cardinaux. La cardinale qui est restée parmi les pauvres, lui aussi a subi avec dignité l'expérience de la pauvreté, l'abandon, la méfiance. Il s'est défendu avec le silence et la prière. Merci, cardinal Barbaran, mais je vous remercie de votre témoignage qui édifie l'Église. Disons que, je disais que nous sommes venus pour nous rencontrer, c'est-à-dire aller vers les autres, l'un m'a entendu, le corps ouvert. Nous savons que chacun d'entre nous a besoin de l'autre et que même les faiblesses s'est vécues ensemble peuvent devenir une force qui améliore le monde. Souvent, la présence des pauvres est vue avec agacement, elle est subie. Parfois, on entend que les pauvres sont responsables de la pauvreté. C'est une insulte. Pour ne pas faire un examen de conscience sous ces actes, sous l'injustice de certaines lois, les mesures économiques, sous l'hypocrisie de ceux qui veulent s'enrichir et qui jettent la faute sur les épaules des plus faibles. Il est temps que les pauvres retrouvent leurs paroles car pendant trop longtemps leurs demandes sont restées sans réponse. Il est temps d'ouvrir les yeux pour constater l'état d'inégalité dans lequel vivent tant de familles. Il est temps de retrousser nos manches pour restaurer la dignité en créant des emplois. Il est temps de recommencer à se scandaliser face à la réalité des enfants affamés réduits à un esclavage balottés par les eaux en proie d'un naufrage victimes innocentes de toutes sortes de violences. Il est temps que la violence à l'égard des femmes cesse, que ces femmes soient respectées et pas traitées comme une monnaie d'échange. Il est temps de briser le cercle de l'indifférence pour revenir à découvrir la beauté de la rencontre et du dialogue. C'est le temps de nous rencontrer. C'est le moment de la rencontre. C'est l'humanité, les hommes et les femmes. Nous ne nous apprenons pas à nous rencontrer vers une fin très triste. J'ai écouté attentivement vos témoignages et je vous dis merci pour tout ce que vous avez manifesté avec courage et sincérité. Courage parce que vous avez voulu partager avec nous vos souffrances même si ces souffrances font partie de votre vie personnelle. sincérité car vous vous montrez tel que vous êtes et ouvrez vos cœurs avec le désir d'être compris. Il y a des choses que j'ai particulièrement aimées et que j'aimerais d'une certaine façon reprendre pour les faire miennes et les garder dans mon cœur. Tout d'abord j'ai saisi un grand sentiment d'espoir. La vie n'a pas toujours été indulgente avec vous. Au contraire elle vous a montré souvent un visage cruel. La marginalisation la souffrance la maladie la solitude le manque de beaucoup de moyens nécessaires ne vous ont pas empêché de regarder avec des yeux pleins de gratitude les petites choses qui vous ont permis de résister. Résister C'est la deuxième impression que j'ai reçue. Elle vient justement de l'espoir de l'espérance. Ça veut dire quoi résister ? Avoir la force d'avancer malgré tout. Aller à contre-courant. Résister n'est pas une action passive. Au contraire cela demande du courage pour s'engager dans une nouvelle vie sachant qu'elle portera des fruits. Résister c'est trouver des raisons pour ne pas baisser les bras face aux difficultés sachant qu'on ne vit pas seuls mais ensemble et que seulement ensemble on peut les surmonter. Résister à toute tentation de lécher prise et de tomber dans la solitude ou dans la tristesse. Résister en pensant à la peu de richesse que nous pouvons avoir. Je pense à cette fille d'Afghanistan cette phrase « Mon corps est ici mais mon âme est là-bas. » Résister avec la mémoire aujourd'hui. Je pense à cette maman roumaine qui a parlé à la fin la douleur l'espérance on ne voit pas l'issue mais une espérance forte en ses enfants qui l'accompagnent et qui lui donne la tendresse qu'ils ont reçue d'elle. Demandons au Seigneur de nous aider toujours à trouver la sérénité et la joie. Ici à la portion cul Saint-François nous enseigne la joie de regarder ceux qui nous entourent comme un compagnon de voyage qui nous comprend et nous soutient tout comme nous le sommes pour lui ou pour elle. Cette rencontre ouvre le corps de tous de nous tous pour nous rendre disponibles les uns des autres ouvrir nos cœurs pour rendre notre faiblesse une force qui aide à continuer le chemin de la vie pour transformer notre pauvreté en une richesse à partager et ainsi améliorer le monde. La journée des pauvres merci 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 aux pauvres qui ouvrent le cœur pour nous donner leur richesse et guérir nos cœurs blessés merci pour votre courage merci Étienne tu as été decile à l'aspiration du Saint-Esprit merci pour ces années de travail et aussi tu as été têtu têtu d'amener le pape à assise merci merci à l'éliminence pour votre aide à ce mouvement ce mouvement d'église et pour votre témoignage et merci à vous tous je vous porte dans mon cœur et s'il vous plaît n'oubliez pas de prier pour moi moi j'ai aussi beaucoup de pauvreté C'est l'hymne de Fratello Nous voici Église Notre Mère qui est chantée actuellement une hymne composée il y a plusieurs années par Anne-Sophie Rame pour un rassemblement de Fratello et qui introduit le temps de prière que nous allons maintenant vivre ici à Assise nous voici Église Notre Mère Aide-nous à croire à la miséricorde à revenir à Jésus Église Notre Mère Église Notre Mère et qui est notre Mère et qui est notre Mère Église 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 Notre Mère C'est la richesse, Jésus, au milieu de nous. Nous avons écouté ensemble les histoires de comment Dieu agit dans nos vies. Les vies de tant de saints et bienheureux nous inspirent, eux qui ont dédié leur vie aux pauvres et aux marginaux, surtout dans ce lieu qui a vu directement Saint-François, Sainte-Claire, le bienheureux Carlo Acutis, qui ont subi la voix du Seigneur. Nous nous recueillons maintenant dans un moment d'écoute de la parole et de prière commune au Père. Des actes des apôtres. À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance. On l'installait chaque jour au temple, à la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui entraient. En voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors, Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean et il lui dit « Regarde-nous bien. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit « Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le releva. Et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout et il marchait. Il entra avec eux dans le temple, il marchait, bondissait, louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louait Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui se tenait pour mondier à la belle porte du temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. C'est qu'à l'une qui se trouvait. Canta Alléluia, Seigneur, Canta Alléluia, Canta Alléluia, Canta Alléluia, Seigneur. Canta Alléluia, Seigneur, 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 Canta All Évangile selon saint Marc Jésus se trouvait à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et il la rudoyait. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen. Je vous le dis, partout où l'évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Chers frères et sœurs, renouvelons maintenant notre disponibilité, l'étiez aussi l'année prochaine, une vie au service de ceux qui sont dans le besoin. Rends-nous dignes, Seigneur, de servir nos frères dans le monde entier, eux qui vivent et meurent dans la pauvreté et la famine. Donne-leur aujourd'hui, grâce à nos mains, leur pain quotidien et que notre amour leur donne paix et joie. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. là où est l'erreur, que je mette la vérité. Amen. Là où il y a le doute, que je puisse apporter de la foi. Là où il y a le désespoir, que je puisse apporter l'espérance. Là où il y a des ombres, que je puisse apporter la lumière. Là où il y a la tristesse, que je puisse apporter de la joie. Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris, qu'à comprendre, à être aimé, qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous rappelons maintenant notre disponibilité pour donner nos vies l'année prochaine au service de ceux qui sont dans le besoin. Que les paroles du Seigneur nous rappellent qu'à côté de nous, il y a toujours des personnes qui sont dans le besoin, avec lesquelles nous devons réciproquement partager notre pain quotidien pour ne jamais oublier leur présence. Envoquons Dieu. Envoquons Dieu ensemble et disons ensemble. Padre Nostro, que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Pregiamo. Dieu, Père des orphelins et des veuves, refuge des étrangers, justice des oprimés, soutiens l'espérance du pauvre, qui ont confiance en ton amour, qui ne manquent jamais la liberté et le pain que tu donnes, et que nous tous nous apprenions à donner sous l'exemple de celui qui s'est donné lui-même, le Christ, notre Seigneur. Il Dio vive et regna con te nell'unité dello Spirito Santo per tutti i secoli e secoli. Amen. Pregno. 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 Le Saint-Père devrait saluer des personnes et il y aura aussi un cadeau du Saint-Père pour les pauvres. Le Saint-Père qui salue chaleureusement Étienne Villemin dont il a parlé tout à l'heure, il a rendu grâce à Dieu pour la ténacité d'Étienne Villemin qui a beaucoup insisté pour la journée mondiale des pauvres et pour que cet événement ait lieu avec tant d'autres. Les membres de l'association Fratello et de toutes les associations qui ont été présentes pendant cette journée qui vont rencontrer et personnellement saluer le Saint-Père. Et vous l'avez entendu, tous les participants à cette journée, toutes les personnes en situation de précarité qui viennent de différents pays d'Europe vont recevoir un sac à dos contenant des vêtements de la marque italienne Tombolini avec pull, écharpe, bonnet, coupe-vent et masque anti-Covid. Dans son allocution, le Saint-Père rendait grâce pour ce pèlerinage, cette présence ici à Assise, avant la cinquième journée mondiale des pauvres qui aura donc lieu dimanche. Il invitait à accueillir, à s'inspirer de l'enseignement que nous donne Saint-François, de pouvoir nous contenter de ce que nous avons, de le partager avec les autres. Il appelait également à briser le cercle de l'indifférence pour la rencontre et le dialogue. « Il est temps de nous rencontrer », disait le pape François. Et puis en réagissant aux témoignages entendus tout à l'heure, des témoignages courageux et sincères, le pape François disait le grand sentiment d'espoir qu'il avait eu en les entendant. « Parce que la vie n'a pas toujours été facile avec vous », reconnaissait-il ? Puis sa deuxième impression, c'était là, le fait de résister. Résister, cela vient de l'espérance, la force d'avancer malgré tout, le courage de s'engager dans cette nouvelle vie en dépit des difficultés. Et puis le pape appelait aussi à la sérénité et la joie de grâce à recevoir ici, à Assise à la portion cul avec Saint-François. Il a appelé aussi à ouvrir nos cœurs pour transformer notre pauvreté en une richesse à partager. C'est ce à quoi nous sommes tous invités. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette matinée à Assise. Merci à toutes les associations qui ont rendu possible cette rencontre. Merci à Flavio pour la traduction, à toute l'équipe de diffusion, particulièrement Isabelle et Julien aux images de Télépatché. On retrouve le pape François en direct sur KTO dimanche à 10h pour la messe qui sera célébrée à la basilique Saint-Pierre pour la cinquième journée mondiale des pauvres. Très bonne journée à tous sur l'antenne de KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada